Le chemin est escarpé, l'effort encore plus rude en plein été. Mais une fois arrivé au sommet, Saint-Agnès s'offre un panorama sans nul autre pareil. On a la pointe de Bordiguerra, donc le côté italien, la vieille ville de Menton, avec Menton qui est juste à nos pieds. Puis vous avez la partie roquebrunoise et juste derrière, sur la droite, on a Monaco et le Montagel. Il y a des siècles, ce château était surtout apprécié pour sa position stratégique. Il constituait alors un rempart contre les Génois. Un peu plus bas, ces touristes finlandais apprécient la visite. Notre pays est plat et il y a beaucoup de nouveaux immeubles. C'est un contraste sympa. Car à Saint-Agnès, chaque roqueur est une référence au patrimoine local et à un savoir-faire d'antan, comme ces citrons confectionnés à la main et en pleine rue par cette céramiste. Ça perpétuait la tradition familiale de parler du citron et puis de créer. Moi j'ai toujours été dans un environnement de création. Ma grand-mère, ma mère, donc voilà. Et puis toute la famille de mon père dans le citron. Quelques marches plus loin, Frédéric l'admet. Il n'est pas tombé dans la marmite en étant petit. C'est une escapade, il y a 35 ans déjà, qui l'a poussé à ouvrir son atelier à Saint-Agnès. C'est complètement un coup de foudre. Oui, oui, c'est un coup de foudre. Mais c'est aussi l'impression, dès que je suis arrivé dans le village, j'avais l'impression que j'étais vraiment arrivé chez moi. Et ce n'est pas la doyenne du village qui dira le contraire, avant qu'elle ne quitte temporairement ses rues. Ses parents habitaient déjà Saint-Agnès. Je suis revenue aux sources, j'ai perdu mon mari, j'habitais menton. Et ici, bon, je suis plus en famille, disons, avec le village. Alors, comme à la maison, pourquoi pas profiter d'un café sous cette légère brise qu'offre le village ? C'est une liberté absolue au cœur de la montagne, avec plein de parfums, plein d'odeurs, des sonorités très particulières qui résonnent au gré des ruelles. Un petit joyau entre mer et montagne, des histoires et des destins qui ont en commun l'amour de Saint-Agnès.